Bonsoir à tous les amis, c'est Dimitri, ASMR, je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Et pour cette nouvelle vidéo les amis, j'avais tout simplement envie de vous proposer une vidéo sur Clash Royale. Clash Royale qui est un jeu que je joue depuis, on va dire que je suis au lycée, donc ça remonte, ça fait extrêmement longtemps que je connais ce jeu. J'ai commencé à jouer à Clash Royale avant que le jeu ne sorte en France. J'ai commencé à jouer sur la bêta canadienne, donc c'est pour vous dire que ça remonte énormément. Et voir le jeu reprendre un peu de hype ces derniers temps, ça me fait tout simplement plaisir. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé donc de vous proposer du gameplay sur ce jeu-là et du gameplay non des moindres. Puisque à l'occasion de cette première vidéo sur Clash Royale, j'ai tout simplement eu envie de créer un clan pour représenter la Dimitri également sur Clash Royale. Donc le clan s'appelle Aquatim, parce que c'est l'élément de la chaîne avec les Aquatim sur Twitch. Aquatim, Dimitim, voilà c'est un peu ce qui tourne autour de notre univers. Donc Aquatim, c'est le clan de Clash Royale pour tout simplement la communauté de la Dimitim. Donc je vous invite à venir rejoindre le clan, on est déjà quelques-uns dedans, donc n'hésitez pas à venir le rejoindre très très vite. Puisqu'il y a seulement 50 places, je crois donc. Voilà, le clan est ouvert à partir de 4000 trophées, donc quand même un certain nombre de trophées. Mais si vous grainez un petit peu, si vous jouez un petit peu à minimum, c'est très simple d'arriver à 4000 trophées. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez 4000 trophées, donc voilà, ou essayez de grainer un petit peu pour rentrer dans le clan, ça se fera assez vite. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, puisqu'il y aura certains event qui sont organisés là-bas avec la communauté de Clash Royale. Pour ce faire, donc aujourd'hui, je vous propose donc un gameplay de duel que j'ai réalisé avec les deux premiers membres qui ont rejoint Aquatim, donc Exotic, Nargous et Nobé. Donc les deux modérateurs principaux de la chaîne à l'heure actuelle. En ce moment, c'est les deux plus actifs, donc les deux qui ont rejoint en premier le clan. Donc voilà, ça sera un défi, un tirage triple. Donc vous allez voir juste par la suite que ce n'était pas, voilà, du gameplay, on va dire, standard avec des decks qu'on connaît. Mais là, avec un tirage triple, toutes les cartes sont rebattues, si je peux me permettre l'expression, évidemment. Donc voilà, en espérant que cette vidéo-là vous plaise, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans l'espace commentaire. Et voilà, quand à moi, je vous retrouve tout de suite pour le gameplay. On se retrouve donc, les amis, pour ce gameplay-là. Donc, pour le premier duel, j'ai décidé d'affronter Exotic, Nargous, donc comme je vous l'ai dit, en tirage triple. Donc vous allez voir que c'est un mode de jeu que moi, que j'apprécie beaucoup, puisque ça nous donne l'occasion de tester des cartes qu'on n'a pas l'habitude de tester. Et pour le coup, vous allez voir mon deck, tout simplement, que j'ai décidé de me concocter face à Exotic, qui, on va dire, est un deck qui, pour moi, n'a pas vraiment de sens. Alors j'ai essayé de prendre un peu des cartes qui pourraient marcher les unes avec les autres. Mais vous allez voir qu'au final, le deck ne ressemble à rien du tout et que je n'ai réellement pas de vraie win condition. Qu'est-ce que j'entends par win condition ? Tout simplement, une carte comme le P.K., comme, on va dire, le méga chevalier, comme le géant squelette, comme le géant royal, comme l'électro-géant. Voilà. Vous allez voir que je n'ai rien de tout ça, ni même un golem, rien. La win condition que j'ai eu le plus, on va dire, le plus notable, c'est tout simplement la carte du prince. Donc, vous allez voir que je vais essayer de placer ce prince-là de manière stratégique, de manière à pouvoir gratter l'une des deux doigts stratégiquement. Donc, je commence donc par poser une mousquetaire sur la gauche de mon terrain avec un fût à gobelin pour prendre un peu la température et voir ce que Exotic avait choisi comme carte. Tant qu'il avait pris un bébé dragon qui pose directement la boule de feu, réussit à mettre le bébé dragon midlife, la cage goblin, en tant que défensive pour, tant qu'elle est dégât, bien évidemment, du bébé dragon, la cage goblin qui se libère, je suppose. Suite à cela, ma push pour faire sauter les boucliers des gardes et pour, en même temps, toucher la tour princesse. Voilà, donc, un début de game assez cool. Pour ma part, je n'ai pas pris de dégâts sur les deux pushs qu'il a effectués avec le bébé dragon et avec les gardes. Donc, pour le coup, je me dis, c'est le moment, balance le prince. Comme ça, on va voir là où il y a une condition qu'il a choisi. Et lui, il a mis tout simplement le méga chevalier sur mon prince. Donc, il a évidemment réussi à gérer le prince comme il se doit. Je pose une nouvelle cage goblin pour gérer le gobelin sabrakan et le méga chevalier. Donc, avec beaucoup, beaucoup d'échange et beaucoup, beaucoup de réussite, le méga chevalier ne saute pas, n'a pas le temps de sauter sur ma tour. Ce qui fait que ça m'économise énormément de points de vie. Je place un petit esprit de feu qui va réussir, bim, à taper la tour. Alors, l'esprit de feu de niveau 11, réussir à taper la tour de niveau 11, la tour de princesse, 1 contre 1, ça, je ne savais pas. Mais, voilà, comme quoi, faire aussi des défis de tirage triple, ça permet de connaître un petit peu plus ces cartes, de connaître éventuellement les spécificités des cartes qu'on ne joue pas. Et pour, pourquoi pas, pardon, réussir à le jouer en ladder classique. Pour la petite info, j'ai 5000 trophées à l'heure actuelle. Je monte, je descends, voilà, je n'ai pas, on va dire, mon pic, mon pic de trophée, je crois, c'est 5100 et quelques. Donc, c'est pour vous dire, parfois je monte, parfois je descends. Il a mis un gros, gros push, là, comme vous avez pu le voir avec la guérisseuse, le pigeon et le méga-chevalier. La boule de feu a parfaitement géré cela. Heureusement, il a posé son pigeon après sa guérisseuse et son méga-chevalier. Je l'aurais peut-être posé juste avant pour tout simplement libérer le sort de rage pour les troupes qui suivent. Il l'a posé après, tant mieux pour moi, il place là un sort de poisson pour gérer mes troupes et également ma tour. Il met pas mal de dégageurs ici à prendre la tour de gauche. Et là, j'ai parti en full défense pour, au final, gagner ce premier duel contre Exotique d'Argus. Donc, dédicace à toi, mon ami Exotique. Merci encore pour tout ce que tu fais sur le Discord. Et voilà, merci à toi d'avoir rejoint le clan. On passe avec Nobe, le deuxième membre d'Aqua Team, le modérateur aussi de la chaîne, le fou furieux de Twitch, comme on l'appelle, avec plus de 400 subgifts. Voilà, c'est un dago. Merci encore à toi, Nobe, pour tout ce que tu fais. Et voilà, merci à toi aussi d'avoir rejoint Aquatim avec Nobe. Donc là, j'ai décidé de partir sur plus un deck avec des cartes que je connais. Et même s'il y aura des cartes que je ne connais pas, mais on va dire, en majorité, je vais essayer de mixer des cartes que je connais beaucoup avec des cartes que je ne connais pas du tout. Comme avec ce jeu, par exemple, on me propose de prendre l'Arc X. Et je prends l'Arc X parce que c'est une carte que je connais, que je jouais aussi récemment. Je décide de prendre l'Arc X avec des cartes que je ne connais pas vraiment, comme je vous l'ai dit. Donc avec le sort de foudre et le sort de boule de neige. Donc voilà, vous allez voir que le sort de boule de neige va me jouer des tours juste après. Je commence par poser un mini Pega sur la gauche pour voir ce qu'il y a maintenant. Il a l'armée de squelettes. Là, je me dis déjà, il a l'armée de squelettes, j'ai la boule de neige. Donc c'est assez durable si j'arrive à mettre les bonnes boules de neige au bon moment. Vous allez voir ce qui n'est pas une chose facile. Il a également une Tesla. Donc là, je me dis, ça sera assez compliqué de mettre des push avec une Tesla. C'est toujours assez chiant. Et là, l'électro-géant. Donc une win condition incroyable. Là, je mis-clic. Je pose par, on va dire, précipitation mon Arc X trop près du bas. Ce qui fait qu'il a le temps de geler ma tour et mon Arc X. Et que mon Arc X est tellement mal placé qu'il ne focus même pas ses tours de princesse. Donc c'est assez chiant. Sur ce mis-clic-là, j'ai pris pas mal de dégâts sur ma tour. Je décide de lancer un push avec l'archet magique et une tombstone que je place à peu près sur la droite. À peu près comme je peux. À peu près là où il reste de la place. Évidemment, sur ce premier push qu'il a effectué, j'ai pris beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est quasiment un presque mille de dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Là, il pose un sorcier. Je mets mon sort de foudre sur le sorcier. Au passage, j'aime énormément la nouvelle animation du sort de foudre. Je trouve que ça porte un petit côté un peu plus lumineux. J'aime beaucoup. Là, je mis-clic mon sort de boule de neige tout simplement. Ce qui fait que je ne touche absolument pas l'armée de squelettes. Et c'est assez chiant puisque je suis obligé de poser un chevalier pour gérer l'armée de squelettes. Et l'électro-géant qui suit, il a également la princesse. Ce qui fait qu'il peut gérer mes troupes à longue distance. C'est évidemment très, très chiant. Son électro-géant connecte sur ma tour. Mon mini-Pekka va essayer de faire son possible pour gérer la défense. Mais il ne va pas parvenir. Et grâce à sa princesse, il parvient à prendre ma tour de gauche. Donc voilà, le mini-Pekka qui m'aura aidé, mais pas tellement. Vous allez voir. Là, je pose donc mon arc-X. Et il a tout ce qu'il faut pour gérer mon arc-X. Il a l'armée de squelettes. Il a le sorcier. L'électro-géant, la princesse, prévi l'atout. Ma seule win condition était soit de jouer en grattant les tours avec le sort de foudre. Soit en jouant avec l'arc-X. Vous allez voir que c'était très difficile pour moi cette game. Et voilà, ça va de plus en plus mal se passer. Donc voilà, on va partir sur cette fin de game-là. Le temps pour moi de vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo-là, les amis. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live aussi. Pourquoi pas sur Twitch. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch et le Discord. Et pour le coup, bravo à Nobé pour cette rencontre. Et je vous dis à la fois prochaine, les amis. Ciao les pros. Ciao. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne. Merci à vous.